Musique Musique Et bonjour à tous Et bienvenue sur des jeux en solo On se retrouve aujourd'hui pour un déballage Le déballage de la deuxième extension du jeu Roleplayer Je dirais même plus gros déballage Puisque cette extension elle arrive dans une très grosse boîte Qui fait un peu valise Vous voyez qui est en relief En plus je trouve ça sympa Vous voyez ça brille Les noms ici aussi C'est un relief Donc je la trouve assez jolie Donc grosse boîte Puisqu'elle va servir en fait Pour mettre le jeu de base Et les deux extensions Donc ça c'est bien pratique Comme ça on aura tout dedans Cette grosse boîte elle contient La deuxième extension Donc je ne sais pas si La deuxième extension Sort dans une boîte normale Je ne sais pas Peut-être pas C'est peut-être directement Avec la grosse boîte prévue Justement pour tout mettre dedans En tout cas Ça c'est bien Alors Pour ceux qui ne connaissent pas Voilà le jeu Le jeu de base Et la première extension Qui était monstre et sbire Voilà La deuxième extension C'est démon et familier Donc la première extension Elle a porté des monstres Enfin on va dire le côté attaque Parce que dans le jeu de base Simplement On essayait de De monter notre Notre personnage Voilà De l'améliorer Tout ça C'est tout Mais la première extension Elle a porté justement Le côté attaque On allait tomber sur des Des créatures à combattre Donc ça apporte un gros plus Déjà au jeu Je trouve que En fait Le jeu de base ne suffit pas Pour avoir un jeu Intéressant Plus intéressant Je dirais quand même La deuxième extension Donc Elle arrive avec Des démons Donc peut-être Qui se jouent Comme les Comme les Les monstres Peut-être Et les familiers Donc les familiers Ça va être Si vous connaissez Le monde des jeux Ce sont des Des animaux Souvent Qui vont vous suivre Qui vont vous aider Voilà Donc on va découvrir Ensemble Donc ce que contient Cette boîte Ouvrons Ouvrons La cage Au démon Regardez Les attaquer Allo N'importe quoi Je dis N'importe quoi Alors Si la boîte Veut bien s'ouvrir Je ne sais pas Comment elle s'ouvre En plus Ah mais Je croyais Qu'elle s'ouvre Comme une valise Mais non C'est une boîte Voilà Hop Alors Je vais mettre ça Par là Alors Nous avons Un livret de règles Évidemment Avec jolies photos Voilà Donc là On a les personnages Là On a déjà Un familier Ça aussi Je pense Que ça doit faire partie Des familiers Même si des fois Ils ne sont pas terribles Mais ça peut faire partie Des animaux Qui vont nous aider Donc bon Le livret de règles Bien sûr Qui apporte Les règles Pour cette extension Alors Qu'est-ce qu'on a D'autre Alors On va L'extension Arrive encore Avec des Des personnages Supplémentaires Donc Ce qui est bien Avec ce jeu C'est que Vous avez Une tonne De De personnages Donc vous avez Un grand choix En plus Vous avez le côté masculin Le côté féminin Donc Il y a Beaucoup de rejouabilité Alors Qu'est-ce que nous avons Dans celui-ci On a Chez qui Chez qui Ça fait un peu Arbre La forêt Voilà Alors On a Vargar Un loup Vargar Vargar L'autre côté Voilà Ensuite On a Kaika Un pingouin Voilà Ensuite Saurienne Ça a l'air D'être un dragon Une sorte de Dinosaur Je ne sais pas trop Donc ça C'était pour Les différents Personnages Donc supplémentaires Puisqu'on est dans Démons et familiers Voilà On a des personnages Plutôt animaux Voilà Là on arrive Au familier Alors qu'est-ce que nous avons Alors si vous ne voulez pas Vous spoiler Si vous ne voulez pas savoir Tout ce qu'il y a Comme familier Ne regardez pas la vidéo Voilà Alors nous avons Un phénix embrasé Un renard des tempêtes Un Jacalope Une sorte de lapin Lapin Serre Donc vous voyez Les familiers Ils ont une petite plaque Que vous allez mettre Au-dessus de votre plaque De joueur Et ils vont avoir Un bonus Voilà Propre à eux Qui va vous aider Pour marquer des points Voilà Ils ont également Leur emplacement Pour les dés Voilà Alors ils vont Vous voyez Ils vont avoir Vous apporter Surtout de la force Voilà Alors ce qu'il y a de bien C'est que ça va vous apporter Enfin ça va être Des petits chiffres Vous voyez Force entre 5 et 7 Contrairement à nous Où des fois Il faut mettre Beaucoup plus De Le résultat D'être beaucoup plus élevé Donc les petits dés Vous pourrez les mettre Vous pourrez les mettre ici Alors voyons Comment c'est fait derrière Non simplement C'est comme ceci Ensuite nous avons Un dragon des ombres Un diablotin ardent Un léopard De malos Donc on a un peu de tout Un peu fantastique Un peu des animaux gentils On dirait Agréable à regarder Un peu de tout Ça c'est bien Au moins c'est varié Un corbeau maudit Une tortue antique Et un blaireau impétueux C'est qu'il y en a un paquet Une belette à longue queue Un facochère argenté Et un loup dragule Dernière planche On a la vipère cornue Le hibou stridulant Et l'ours des glaces Alors vous voyez Qu'il y en a un bon paquet Un bon paquet Donc ça promet Une grosse rejouabilité Comme je vous ai dit Ensuite Qu'est-ce que nous avons Nous avons des petits cubes Il me semble que Dans la première extension Il y en avait Alors ça fait un moment Que je n'y ai pas joué Donc je ne me souviens plus Je ne me souviens plus A quoi ça servait C'était des bonus Pour je ne sais plus Je ne vais pas dire bêtises Donc je me garde On a des dés Alors qui se rajoute Alors on a des dés Un peu particuliers Alors on a des dés Comme ceci Orange Je crois qu'il sert Pour l'attaque Et on a des dés Un peu comme ceci Un peu étrange Plusieurs couleurs Et de formes Un peu bizarre Géométriques Donc là je ne sais pas trop A quoi ça sert Ensuite nous avons Alors on a un petit paquet De cartes tout seul Alors qu'est-ce que c'est Alors ça ça va servir Pour le marché Mais ça doit être particulier Avec le symbole ici C'était un petit sachet bonus Je ne sais pas Ensuite ici Nous avons Les méchants Je pense qu'il y en a Il doit y en avoir D'autres Qui se rajoutent Bien entendu Hop Un cyclope Alors cyclope Alors il y en a deux Je ne sais plus Comment ça fonctionne Ouh là là Il n'a pas le même Nombre de vie Voilà Et On ne l'attaque pas Ouais du coup Les points d'attaque Là ce n'est pas les mêmes Ensuite on a une gorgone Un griffon Une hydre Le léviathan Mégapode Et c'est tout C'est déjà pas mal Plus Ceux des autres extensions Enfin l'autre extension Du jeu de base Ça en fait Des bosses A tuer Ensuite Comme d'habitude On a les cartes Pour les tours de jeu Pardon D'un côté Et de l'autre côté Pour noter Les points de victoire Ensuite On a un Paquet de cartes Alors Un paquet de cartes Il y en a un Il y a des cartes Qui vont aller dans le marché Voilà Pour Pour s'équiper Et surtout Marquer des points Puisque ça sert surtout à ça Hop Voilà Donc voilà De toute façon Tout est noté La marché Donc si vous arrivez A voir l'ensemble Des fois D'une armure Vous allez marquer Beaucoup plus de points Que si vous avez Vous en avez qu'un Enfin qu'une partie Donc bon Ça c'est tout Ce qui va au marché Alors on va aller dans l'autre sens Plutôt Marcher 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 Hop Donc là On a des cartes Pour le marché Donc il y a ça Qui se rajoute Ensuite Alors on a une carte Mise en place Alors Extension Démon Et familier Seul Et extension Démon Et familier Et Monstres et sbires Voilà Ils expliquent en fait Voilà Il y a un certain nombre de cartes Je pense ça doit être pour le marché Un certain nombre de cartes à prendre En fonction de Quelle extension On utilise Et de l'autre côté On a Appel de l'aventure Bon Avoir Bien sûr Après lecture du livret On va avoir bien sûr D'autres cartes De classe De classe Et de Je ne sais plus le nom Donc là Maître des bêtes Par exemple Braconnier Cavalier Templier Conjureur Centurion Voilà Scribe Les cartes Que l'on connait Bien sûr Donc il y en a Des nouvelles Comme ça Il y a vraiment Un choix Vous allez Vraiment Un peu comme Call of Call Call to Adventure Où vous fabriquez Vraiment Votre héros Finalement Bon Vous choisissez Les cartes Aléatoirement Vous pouvez choisir Les cartes Les classes Que vous souhaitez Ça vous crée Votre personnage C'est assez sympa Alors là Démon On donne une nouvelle carte On donne une nouvelle carte Est-ce que c'est pour remplacer les autres Quand on joue pour le marché Là par exemple Ou pour récupérer les dés Je ne sais pas A voir Ensuite Nous avons des cartes Antécédents Voilà Donc Pareil Que vous connaissez déjà Donc il y en a des nouvelles Ça se rajoute Comme ça Toujours pareil Il y a de quoi choisir Vous voyez Ça fait quand même Mon petit paquet Et on finit par ces cartes Avec ce symbole Ça donne tout ce qui est démon Je pense Sbire Voilà Ça rajoute d'autres D'autres Voilà Monstres À tuer En fait Donc les dessins Moi je trouve assez sympa C'est beau Crocodiles Scarabégiens Crabégiens Il y a pas mal de choses Voilà Chien de l'enfer Bagages On doit se battre contre nos bagages Momies Voilà Il y a vraiment de tout Et c'est vraiment Les illustrations sont vraiment sympas Roquin-garou Loup-garou Spectre Voilà Il y a vraiment de tout Toutes les créatures Qu'on trouve dans la littérature Fantastique Après Dernière chose Les petites cartes Pareil Qui vont se rajouter Aux autres Aux autres boîtes J'aime pas Quand ça se casse En plusieurs morceaux C'est pas pratique Hop là Voilà Alors Alors on a Qu'est-ce qu'on a Là Alors on a ces petites cartes Alors qui sont Je pense Un rappel Voilà Quand on gagne des pièces d'or A quel moment on gagne Une pièce d'or Par exemple Lorsque l'on complète Une ligne caractéristique Ou celle du familier Voilà Donc c'est les petites cartes Qui rappellent ça Et de l'autre côté Comment dépenser Nos points d'XP Voilà Ce sont des petites cartes Rappel Ensuite Nous avons les fameuses cartes Alignement Voilà Donc vous allez avoir Encore une fois Plein d'autres cartes Voilà Un bon petit paquet encore Ensuite Nous avons Les démons Ah bah les voilà Les démons Ils sont là Démons 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 Alors Qu'est-ce que c'est ? Alors Démons de l'arbitrage Ah Je reconnais le symbole Là Ouais Bah je sais pas Comment Voilà Pour le moment Je ne sais pas trop Comment on va s'en servir On a des cartes démons Voilà Pas mal de démons Un bon paquet Waouh waouh Ensuite On a Attaque Alors Maintenant Là ce sont Les cartes Donc si vous avez La première extension Vous saurez Ce que c'est Les Les différents Boss Que vous allez Que vous allez Avoir à combattre Arrive avec Des cartes Un deck de cartes Voilà Pour pouvoir le vaincre Il va falloir Passer par ces cartes Voilà Donc je crois Qu'il faut en piocher Une Dans chaque catégorie On a Attaque Euh On a Je trouve Je trouve C'était marqué C'était marqué De l'autre côté Voilà On a Les lieux On a lieu Attaque Et Obstacle Voilà Donc vous voyez C'est pour chaque 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 Bosse Voilà Donc il apporte Alors je crois que c'était Tous les joueurs Remplissent l'objectif De force De la famille Gagne 1 De décombat Alors je ne sais plus Si ça a apporté Du plus Je ne me rappelle plus Voilà Alors j'ai passé tout Donc on a On vous a donné Pourquoi je ne sais pas Peut-être pour ranger les cartes Ah sinon mais Non je ne sais pas Des sachets Je vérifie toujours Non Il n'y a rien dessous Il n'y a rien dessous Voilà Et bien écoutez J'ai passé En revue Tout le matériel Déjà Donc de la deuxième extension Puisque c'est déjà La boîte C'est pour l'extension Principalement Et puis maintenant Je vais ranger Je vais tout ranger dedans Voilà Comme ça J'aurai tout En une boîte Ça c'est bien pratique Ça évite D'ouvrir 36 000 boîtes Voilà Et bien écoutez Je vous laisse là Je vais faire Un peu de rangement Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Je vous souhaite à tous Une excellente journée A très bientôt Salut Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio